Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion. Et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à coucher un pouce en l'air et à partager. Car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. De progrès en progrès. On peut entendre ici ou là, tu as fait de grands progrès depuis tes débuts. Je me souviens que lorsque tu as commencé, tu n'écrivais pas dans les interlignes. Tes dessins n'avaient pas de perspective. Tu jouais perso. Tes choix de camaraderie me laissaient perplexe. Ton travail n'était pas très soigné. Ta conduite était hésitante. Ton repas manquait d'un petit quelque chose. Tes interventions et tes propos manquaient d'amour. Ton attitude ne me plaisait pas. Ta tenue manquait de sobriété. Et on pourrait poursuivre la liste, n'est-ce pas ? De progrès en progrès suggère un accompagnement, des encouragements pour celui ou celle qui reçoit une réflexion ou une remarque. Bien sûr, dans la bienveillance et le respect des opinions de chacun. De progrès en progrès suggère également, de ma part, le refus d'abandonner, la régularité et la persévérance pour mieux faire. Ingrédient clé car ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà réussi, que j'ai déjà gagné ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, oublie tes erreurs passées. Abandonne tout cela entre les mains de Dieu en réclamant de Lui son amour et son pardon qui libère et délivre. Fixant le regard vers l'avant, t'as destiné dans le but d'être qualifié pour le prix de la vocation céleste de Dieu. Le salut céleste en Jésus-Christ qui nous a graciés. Le paradis qui nous est préparé et réservé. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, parce que j'ai choisi de prier. J'ai choisi de formuler à Dieu mon désir d'agir selon la vérité et de garder mes motivations pures. La Bible déclare, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Autrement dit, « Nous ne faisons pas toujours ce qui est bien, mais nous en avons la volonté et le désir. La détermination, le refus d'abandonner est inscrit dans cette volonté de faire ce qui est bien, de progrès en progrès, pour voir Dieu que nous aimons et qui nous aime. » « Nous tenions fermement jusqu'à la fin notre détermination de garder notre cœur pur, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » En ce sens, je prie avec régularité et persévérance que Dieu crée en moi les conditions de ma transformation et de mon endurance étant participant de Christ, en prolongeant ce qu'il est pour moi, autour de moi, par la foi, jusqu'à la fin. Soyez bénis et que Dieu inspire notre réflexion et notre journée. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...